Musique Sans plus attendre et avec un très grand plaisir, je vous invite à rencontrer Yann-Étienne Legal, qui est donc le DRH, DGRH en charge des ressources humaines, de l'organisation et de la communication du groupe Rocher que tout le monde évidemment connaît, non seulement en Bretagne, mais plus généralement en France et dans le monde. Merci, merci. Je te donne la zapette. Merci, Bénédicte. J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous. Je suis basé à Paris, mais je suis un peu en voisin quand même, puisque vous savez que le siège du groupe historique est à Lagacilli, dans le Morbihan, donc pas très loin d'ici. Et Isa Gued ce matin a parlé de l'entreprise libérée. Moi, je vais essayer de vous parler d'une entreprise équilibrée. Je vais le faire avec d'autant moins de pression que j'ai préparé une présentation et c'est pas la bonne qui est à l'écran. Mais vous voyez, donc mon assistante a envoyé la mauvaise, donc ce qui va... Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette présentation, mais vous allez voir que spontanément, vous allez retrouver cette notion d'équilibre. En tout cas, ça devrait. Il y a deux vidéos qui sont en anglais, donc je pense que vous êtes tous archi-bilingues, donc ça ne posera aucun problème. Alors, on est tout de suite dans le vert chez Yves Rocher. Chez Groupe Rocher, pour être précis. Cette phrase liminaire, qui est une phrase clé de notre président, de la troisième génération, petit-fils d'Yves Rocher, qui a 40 ans, qui est notre président, qui explique que le Groupe Rocher est une entreprise pionnière, qui a travaillé depuis le début, depuis son origine, au respect de la nature, à la promotion du Sustainable Development, ce qu'on appellerait aujourd'hui la RSE, de manière à créer de la valeur. Donc c'est une phrase qui, je pense, est clé. Et déjà, elle porte en elle cette notion d'équilibre entre people, véritablement, le respect des individus, la planète, respect de la planète, de la biodiversité, et profit, parce que, on en parlera, on est en entreprise familiale, on n'est pas coté, on dépend de personne, et chaque année, il faut gagner ses sous pour pouvoir les réinvestir dans l'entreprise. Vous allez connaître un peu plus sur le groupe. Welcome to our birthplace, where it all began, the place where we consider nature as our legacy. Welcome to the place where the values that federate my family come from, bringing us together around our group. In 1959, my grandfather would say, Legacy, in the middle of Brittany, is where my passion for the botanical world was born. To cradle my imagination, it's true, I had a horizon of flowering moors, marshland, and the woods of the legendary Brazilian forest. Je pours asks for the Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage 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 ST' 501 Beaucoup d'éléments de cette culture. Ensuite, la bienveillance, culture de bienveillance. Ils avaient pris Disney comme exemple. Donc la chaleur humaine, la sincérité, le relationnel, c'est évidemment au cœur de nos valeurs. La relation cliente, les partenaires, la relation qu'on entretient avec elle, nos salariés. Culture de bienveillance très forte. Mélange exigence-bienveillance qui est au cœur de notre modèle culturel. Ensuite, l'autorité, ils avaient pris Huawei, il y a des déclarations terribles de Huawei, sur la domination, le risque, la prise du risque et le troubleshooting, la résolution de problèmes. On en est forcément éloigné dans le caractère agressif, mais en réalité on a une très grande résilience. C'est une entreprise de combattants, groupe Rocher. Et M. Rocher, que j'ai connu, qui est mort en décembre 2009, que j'ai connu quelques années, alors qu'il était très malade, c'était un combattant. Il avait fait tous les combats, il en était sorti. Donc résilience très forte de ce groupe. Et enfin, ce qu'ils appellent la culture de la finalité, ils prenaient Whole Foods comme exemple, c'est le sens, c'est la tolérance, l'altruisme. Et là, on l'a vu, le sens, le meaning, les valeurs, le why, la raison d'être sont des choses qui nous animent au quotidien, sur lesquelles on a fondé véritablement notre manière de faire du business et de réussir dans le monde. Donc je crois qu'effectivement, les huit types culturels de Grossberg et de Scheng, qui sont intéressants, on est finalement au confluent de tout ça. Et je pense que c'est une des clés de réussite de ce groupe, c'est d'avoir véritablement cette relation équilibrée avec tous les stakeholders. Et je pense que tous les gens qui nous rejoignent, qui ont connu d'autres entreprises avant, il y en a une juste ici d'ailleurs, qui est dans mes équipes, sont frappées par cet équilibre culturel, ce côté bienveillant-exigeant, cet RSE au cœur du projet d'entreprise, avec vraiment les trois piliers à égal poids. Vous savez, le poids, équilibrium, libra, le poids, equis, le même. C'est quelque chose sur lequel on est vraiment extrêmement engagé, et qui, je pense, nous caractérise bien. C'est pour ça que quand Bénédicte m'a demandé d'intervenir sur l'équilibre, avec cette magnifique présentation que vous n'avez pas vue, j'ai tout de suite pensé, mais c'est tellement naturel pour nous de parler de ça, parce qu'on est l'exemple même, je pense, de l'entreprise équilibrée. Et vous savez que Piaget disait, la tendance la plus profonde de toute activité humaine est la marche vers l'équilibre, mais je crois que, pour le coup, ce groupe, depuis le début, est en marche, vous permettez l'expression, vers cet équilibre et a réussi à l'atteindre. Voilà, merci de votre attention. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir Yann-Etienne Legale avec nous, et que nous avons un petit peu de temps, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez lui poser sur tel ou tel peut-être aspect de la politique RH qui contribue à cet équilibre global ? Bonjour, Charlotte Blampin du groupe ANDRH 44. On a assisté à une présentation, effectivement, très, très positive. Et forcément, derrière, j'ai envie de savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous devez faire face et quels sont vos challenges, justement, en matière de politique RH ? Tout à fait. C'est une très bonne question. Je crois que, probablement, il y en a un certain nombre. J'en isolerai un. C'est qu'on a grossi très vite dans les années récentes, à travers trois acquisitions dans les cinq dernières années, en plus des acquisitions avec une diversité culturelle qui ne nous ressemblait pas, parce qu'on avait quand même un cœur, une entité très européenne, française, Europe de l'Ouest, etc. Là, on a acquis, tour à tour, une boîte turque, une boîte israélienne et une boîte américaine. Donc, le vrai sujet, c'est le stretch de notre culture d'entreprise. C'est une entreprise très ancrée, qui vraiment est vécue par les individus, le cœur historique, je dirais, du groupe. Elle est aujourd'hui stretchée par cette diversité culturelle, avec des gens, évidemment, qui résonnent un peu différemment, qu'il faut embarquer dans cette culture-groupe que je viens de vous décrire, dont certains traits ou biais, effectivement, culturels liés à leur nationalité, à leur manière de voir les choses, ne sont pas toujours totalement alignés. Et c'est vrai que, comme en plus on n'a pas une culture, pour le coup, totalement autoritaire, où on va intégrer de force, je dirais, avec force-process, règles, dans tous les sens, on essaye, au contraire, d'être un peu plus soft dans notre approche, il faut arriver à trouver le juste équilibre, le fine-tuning, je dirais, entre cette volonté intégratrice, puisque, in fine, il faudra qu'il rentre dans la culture dominante, et c'est vrai que ça nous occasionne un certain nombre de discussions de gouvernance, d'éthique, de politique RH, très clairement, sur la gestion de la performance, sur le comportement managérial, etc. Donc, c'est certainement, aujourd'hui, mon headache principal. Merci. Une autre question ? Bonjour, Karine Savigny, du groupe InderH 8ème Étoile. Ma question, c'est, vous avez parlé de l'équilibre avec les différentes parties prenantes. Est-ce que vous pouvez entrer dans un petit peu plus de détails sur l'équilibre entre l'intérêt des employés, l'intérêt des actionnaires, et comment est-ce que vous travaillez sur cet équilibre-là, s'il vous plaît ? Oui. Pour nous, il se rejoint. On a vraiment une vision, je ne l'ai pas dit, mais je rebondirai sur un propos qui a été tenu ce matin par Benoît, une vision assez collective aussi de notre relation avec nos salariés. Par exemple, on n'a pas de programme véritablement de haut potentiel. On sait qui sont nos potentiels, mais on n'isole pas un groupe pour en dire, voilà, c'est une élite à l'intérieur du sujet. On a un intéressement, pour prendre des choses très concrètes, qui est collectif. Que soit moi ou l'ouvrier en chaîne à Lagacier, on touche la même chose en termes d'intéressement chaque année. C'est des choses comme ça, on joue vraiment le collectif. Et je pense que c'est aussi ce qui permet, je pense, à nos salariés de voir que la famille n'est pas éloignée de leurs préoccupations, que les intérêts convergent, que les intérêts sont communs. Brice Rocher, qui est notre président, qui a 40 ans, il fait les CCE systématiquement, alors les deux parents, il fait le comité de groupe européen, il est engagé véritablement dans la dimension sociale du groupe. Il a une très grande proximité, ce sont des gens très abordables. on se déplace beaucoup dans les usines, dans les filiales commerciales, un peu partout dans le monde. Donc proximité, projet commun, et puis des choses très concrètes, alignées, sur ces éléments-là, pour bien montrer qu'on est tous dans le même bateau. Oui, bonjour Valérie Deneau, de l'ANDRH Nord-Maritime. Moi, je voulais savoir si vous aviez créé déjà une école interne. Voilà, c'était ma question. Oui. Alors, on a des écoles internes dans des domaines extrêmement techniques. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que si je prends Petit Bateau, il y a un vrai déficit en France de techniciens sur le tricotage, la maille, le textile en règle générale. Donc on a créé une école à trois, puisque c'est le berceau de Petit Bateau, la bonnetterie troyenne, etc., pour assurer, effectivement, les gestions futures d'effectifs, ce qui est un problème à relativement court terme. Et puis, pareil, on a une école d'esthéticiennes, chez Yves Rocher, qui sont destinées à intégrer nos magasins, nos centres, nos instituts, qui peuvent d'ailleurs travailler à la compétition. Mais voilà. Après, au niveau central, on a des programmes, effectivement, managériaux, sur l'ensemble des compétences, je dirais, au niveau plutôt exécutif, managérial, etc. Mais on n'a pas à proprement parler ce qu'on appellerait une université d'entreprise qui soit groupe, par exemple. Peut-être que c'est un projet qui participera, je dirais, de l'intégration culturelle de nos acquisitions. Mais voilà, c'est un système qui fonctionne, mais qui est fait de différentes briques qui ne sont pas aujourd'hui complètement sous le même toit. Bonjour, Didier Logeret, ANDRH Nord-Maritime. Vous avez développé énormément la RSE au sein de votre groupe. Est-ce que vous avez pensé à intégrer cette RSE dans les statuts, ce qu'on appelle l'entreprise à mission ? Alors, c'est une très bonne question. On est en train d'y réfléchir. La Fondation Yves Rocher vient de devenir frupe, en l'occurrence, là, récemment, d'utilité publique, parce qu'elle était abritée par l'Institut de France jusqu'ici. Donc, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Donc, on a plus de liberté aujourd'hui pour la Fondation. Donc, cette dimension d'entreprise à mission, c'est quelque chose qu'on regarde, mais on regarde d'autres choses également sur lesquelles on a envie de se projeter. Je prendrais un exemple. On pense, typiquement, pouvoir avoir les caractéristiques pour devenir une entreprise bicorp. Donc, on va d'abord commencer aux Etats-Unis avec Arbonne. On le fera ensuite en France. Mais c'est tout à fait des dimensions et des discussions qu'on a au niveau COMEX actuellement. Anne Deneu, groupe 78. J'aurais une question à vous poser. Là, vous parlez de l'équilibre. Est-ce qu'au niveau du comité de direction, vous avez des objectifs qui ne sont pas uniquement des objectifs financiers ? Et du coup, vous avez également des incitations financières et des objectifs qui portent soit sur la RSE, soit sur du social, soit sur d'autres critères ? C'est une très bonne question. L'ensemble de nos managers, de nos cadres dans le groupe ont 10% de leur part variable de rémunération. Tous les cadres n'ont pas une part variable, mais ça démarre quand même très tôt dans la carrière chez nous. Ça commence à 5%. Et 10 points sont dédiés à un objectif RSE, systématiquement. Alors, ces objectifs RSE peuvent être divers et variés. Ça peut être sur le social, effectivement. Ça peut être sur l'environnemental. Certains peuvent être un peu désœuvrés au moment de faire les objectifs. Donc, on les incite à participer en interne à un chantier pour aller planter des arbres, typiquement avec la fondation. Ça, c'est un minimum de ce qu'on peut faire pour s'engager. Et d'autres vont être dans des programmes beaucoup plus structurés parce que leur métier le porte. Donc, oui, ça, c'est systématique. On le vérifie chaque année avec mes DRH. Et nous, en tant que membres du COMEX, on est évidemment, je dirais, évalués sur un scope qui est beaucoup plus large que purement les aspects financiers. Merci. Il me semble qu'on a épuisé les questions, mais qu'on ne vous a pas épuisé, vous, parce qu'il y a encore deux séquences. Je vous invite à remercier chaleureusement Yann-Etienne Legal. Merci à vous.